La stratégie politique pour l'heure, on va rester sur la situation en Ukraine ou même plus précisément sur la Russie. Pourquoi Vladimir a changé ? Je ne le reconnais plus. On va écouter cet homme qui dit cela. Il s'appelle Mikhail Kasyanov et il parle des quelques jours qui ont précédé l'entrée en guerre de la Russie. Quand j'ai regardé cette réunion du Conseil de sécurité russe lundi, deux jours avant l'invention, j'ai fini par comprendre que oui, il y aurait une guerre. Je connais ces gens et en les regardant, j'ai vu que Poutine n'était pas lui-même, pas sur le plan médical, mais politique. Thierry, qui est cet homme Mikhail Kasyanov ? Alors d'abord, ancien Premier ministre de la Russie, vous l'avez dit, Mikhail Kasyanov, 64 ans, Premier ministre de Vladimir Poutine de 2000 à 2004. Alors c'est un Premier ministre de transition avec l'ère Boris Yeltsin, dont Mikhail Kasyanov était un proche. Il a été notamment ministre des Finances sous Boris Yeltsin. Alors en 2004, Poutine, le Limoges ainsi que tous ses ministres comme pour marquer finalement une rupture nette avec la période Yeltsin. Et là, Mikhail Kasyanov devient clairement un opposant à Vladimir Poutine. Il annonce d'ailleurs très vite sa candidature à l'élection présidentielle de 2008 et c'est là, Bénédicte, que vont commencer ses problèmes. Les 2 millions de signatures qu'il a recueillies dans le cadre de cette campagne sont refusées par la commission électorale au motif que la plupart seraient invalides. À ce moment-là, déclare Mikhail Kasyanov, il dit la violence et la dictature sont les idées maîtresses de ce régime, le régime de Vladimir Poutine. Ensuite, il est accusé de corruption par certains médias, qu'il accuse notamment d'avoir encouragé des détournements de fonds réalisés par ses collaborateurs alors qu'il était ministre des Finances, des détournements sur lesquels il prélevait une part en échange de son silence. C'est en tout cas ce que prétendaient ces médias. En 2015, Boris Nemtsov, qui était proche de Mikhail Kasyanov, est tué par balle près du Kremlin. Et puis en 2016, juste avant les élections législatives, il est victime de ce qu'on appelle un « compromate », c'est-à-dire la diffusion de vidéos compromettantes tournées à son insu dans une chambre d'hôtel avec sa maîtresse. Sauf que ces images-là ont été diffusées par une chaîne de télévision, une assez importante chaîne, NTV, chaîne privée. Et là, il annonce dans cet entretien à l'AFP, dont vous allez dévoiler de plus amples extraits, avoir quitté la Russie en raison de son opposition à l'offensive russe en Ukraine. Il ne précise pas le lieu où il se trouve actuellement et on peut vraiment le comprendre. On peut comprendre pourquoi, oui, effectivement. Merci beaucoup Thierry. Lequel d'entre vous trois avait déjà entendu parler ? Entendu parler, oui, évidemment. C'est qui est cet homme ? D'où il vient ? Est-ce qu'il est crédible, en fait ? C'est ça qu'on essaye de savoir. Oui, il était proche d'un homme qui s'appelait Boris Nemtsov, qui était le grand opposant à Vladimir Poutine avant Andrei Navalny et qui a été assassiné de plusieurs balles juste à côté du Kremlin en 2015. Donc, on sait qu'il était dans cet environnement d'opposant à Vladimir Poutine. Mais aujourd'hui, toute la question est de savoir s'il représente effectivement un courant important ou s'il ne représente que lui-même. Mais en tout cas, c'est intéressant que quelqu'un qui a été quand même proche de Vladimir Poutine durant au moins quatre ans réussisse un peu à déchiffrer ce que l'on peut penser de Vladimir Poutine et de son évolution. Ce qui est assez spectaculaire, c'est qu'en effet, il dit, cet ancien Premier ministre, que même lui, qui a quand même été au sein du pouvoir russe au plus près, ne pensait pas que la guerre allait éclater jusqu'à deux jours avant le 24 février, quand il a vu cette scène dont vous vous souvenez sûrement, d'ailleurs, qui avait choqué toute une partie de la planète, où Vladimir Poutine a quand même humilié en direct un de ses plus proches conseillers en matière de sécurité, quand il lui faisait répéter les phrases, changer le temps de conjugaison de la phrase, etc. Et c'est là, pour Mikhaël Kasyanov, que le déclic s'est produit quand il a vu la manière, effectivement, dont Vladimir Poutine se comportait vis-à-vis des responsables de la sécurité. Et c'est là où il a eu ce déclic, effectivement, considérant que d'un point de vue politique, Vladimir Poutine était passé dans un autre monde et que cet autre monde pouvait, effectivement, signifier la guerre contre l'Ukraine. Ce qui est très intéressant, Yves Dutriot, c'est que depuis le début de cette guerre, enfin même quelques mois auparavant, on décortique absolument toutes les apparitions de Vladimir Poutine, parce qu'elles sont assez rares, finalement. Il y a eu beaucoup de bruits qui ont couru sur son état de santé. Alors, il y a peut-être des choses vraies, peut-être des choses fausses. Enfin, voilà, l'avenir nous le dira. Mais on est très préoccupés tous par ce que montre Vladimir Poutine de lui-même. D'avoir un de ses anciens premiers ministres dire, mais franchement, politiquement, il ne parle pas physiquement. Parce qu'il a changé physiquement, on a tout changé. Mais politiquement, je ne le reconnais plus, c'est quand même assez inquiétant, non ? Oui, puis moi, je crois que c'est tout à fait crédible ce qu'il dit, comme le disait Catherine. Alors, lui, il était de l'époque Yeltsin et la transition. Donc, on a bien vu l'évolution de Poutine à travers toute la décennie 2000. Il faut rappeler le discours de Munich en 2007, où il accuse l'Occident de ne pas avoir respecté ses promesses par rapport à la Russie. La guerre en Georgie de 2008. Donc, on a bien vu cette évolution. Là, c'est un homme, il a quitté le pouvoir en 2004. Donc, c'est encore, j'allais dire, à l'ancienne époque. Et quant à tout ce qu'il a subi, les accusations de corruption, la manipulation d'informations à son encontre, bien d'autres opposants l'ont le ressenti. On pense notamment à Khodorovsky, qui a fait, lui, pour le coup, 8 années, 10 années, je crois, de prison. Mais cette espèce de management, effectivement, par la terreur, il en parle aussi, d'ailleurs, il parle du système, de l'entourage de Vladimir Poutine. Écoutez. Ce sont les acquis d'un système qui, avec l'encouragement de Poutine comme chef de l'État, a commencé à fonctionner de façon encore plus cynique et cruelle que dans les derniers jours de l'Union soviétique. Au fond, il s'agit d'un système KGB, basé sur l'anarchie et l'absence totale de responsabilité. Il est clair qu'ils ne s'attendent pas à être punis. Il dit aussi dans cette interview, si l'Ukraine tombe, alors les Pays-Baltes seront les prochains. Il dit que c'est pour ça qu'il faut humilier Poutine, que c'est important d'humilier Poutine, contrairement à ce que dit le président Macron. On pourra y revenir, si vous voulez. Et puis, il parle également de l'après, de l'après-Poutine. Écoutez. Il devrait y avoir une dépoutinisation. Il faudra dix ans pour la mener à bien, pour réparer et renforcer la confiance avec le monde civilisé, en premier lieu avec les pays de l'Union européenne, qui sont nos partenaires et voisins naturels. Alors, il a raison sur un point, c'est qu'il faudra rétablir la confiance avec l'Europe à ce moment-là. Il va loin quand même. On connaît les méthodes ex-KGB. Moi, quand je l'entends, surtout qu'il a quitté les affaires depuis un certain nombre d'années, il ressort de la boîte, en quelque sorte. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui fait des commentaires, mais qui vont dans le sens général. Bon, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, j'en sais rien, mais je suis toujours un peu surpris de voir quelqu'un qu'on ne connaissait pas qui vient faire des commentaires. Il était quand même dans l'opposition, il s'était présenté à la présidence. Oui, il y a longtemps. Oui, oui, il y a longtemps. Le problème est un peu là. Il n'était pas aux affaires depuis quelques années. Bon, maintenant, ce qu'il dit, c'est un décryptage supplémentaire. Mais il est certain que le mot humiliation, effectivement, c'est un mot qui a largement été débattu. Je pense que ce truc a été mal expliqué. Parce que je ne pense pas que la victoire de Poutine soit souhaitée. L'humiliation veut simplement dire que si on veut discuter avec quelqu'un, on ne l'insulte pas. Donc maintenant qu'on l'humilie, entre guillemets, sur le terrain, en battant son armée, en le mettant sous sanction. Moi, je n'appelle pas ça l'humiliation. Je dis que ça va simplement faire la guerre et avoir une victoire, vous voyez. Mais le mot humiliation, quand même, en termes de diplomatie, ça veut dire quand même que, pour l'instant, Poutine est au pouvoir. Il n'est pas question, apparemment, qu'il en descende. Donc de toute façon, s'il y a la paix dans quelques semaines, dans quelques mois, c'est avec lui qu'on discutera. Donc la notion d'humiliation, il ne faut pas mettre des mots vexants qu'on n'adresserait pas, d'ailleurs, à un autre chef d'État. – Et ça ne sert à rien. – Voilà, ça donne les conditions du dialogue, simplement. Ça ne veut pas dire qu'on ne le pense pas. Mais le mot humiliation, effectivement, ça aurait mérité d'être expliqué. En revanche, si peut-être on avait dit, on veut la victoire militaire, c'était dit, bien après, si on l'avait dit, dès le départ, et tout en préservant les conditions du dialogue, avec les mots qui vont bien en diplomatie, mais c'est le rôle du diplomate, je pense, de dire les choses comme il faut, pour éviter, pour permettre justement le dialogue. Quand on fait la guerre, nous, c'est un autre sujet. On n'est pas là pour trouver les bons mots. On est là pour la gagner. Par contre, le diplomate est là pour mettre le bon mot. Et là, je pense que… – Très concrètement, il y a des sujets là, immédiats. Bon, cesser le feu, corridor humanitaire, l'affaire du blé. Donc, il faut bien qu'on ait des interlocuteurs. Donc, l'ONU, les Turcs, pourquoi pas les quelques pays occidentaux, y compris la France. Il faut bien qu'on parle. Donc, je ne sais pas si le terme « humiliation » qui était employé négativement, évidemment, est utile ou pas. Alors, là, c'est un opposant qui s'exprime. Ça rejoint beaucoup de ce qu'on entend un peu partout quant à l'évolution de Poutine. Je pense qu'il n'y a pas de raison de mettre en doute quand il dit que Poutine a changé. Alors, certains pourront dire que déjà, en 2000, on pouvait sentir l'évolution de Poutine. – Il y avait toujours ça en tête, déjà. – Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un reportage, je crois que c'était au moment du départ du président, alors attendez, je n'ai pas dit, à l'époque de Clinton. Je crois que c'est ça. Clinton allait faire ses adieux. C'était encore Yeltsin. Et Yeltsin avait déjà désigné Poutine pour le remplacer. Et on a compris après par des témoins, je crois, l'ambassadeur américain qui assistait à tout ça, c'est que Clinton avait dit qu'il fallait se méfier, peut-être de ce personnage-là. Et Yeltsin aurait dit, oui, vous avez peut-être raison, j'ai peut-être eu tort, mais c'est trop tard. – Oh mon Dieu ! – Donc, on pouvait déjà sentir l'évolution. Et puis, après tout, il a été formé au Cajun. – Oui, non mais voilà, c'est ça aussi qu'on ressort.